Générique qu'est-ce que c'est ce qui se passe ? Bon, il faut d'abord condamner parce que tout le monde a rébellion parce qu'on a créé rébellion pour revendiquer quoi que ce soit est à Congo, il y a 20 ans plus de 20 ans est à Congo, il y a théâtre et un désordre il y a des millions de vies à Congolais et qu'il peut continuer pour qu'on a créé parce qu'on a créé la culture il y a la guerre, il y a la business il y a la guerre, il y a la revendication il y a la guerre mais ce que je veux dire, il y a un bon c'est que je veux dire, il y a un bon et il y a un bon intérêt pour qu'on a créé la seule façon pour qu'on a créé la revendiquer et il y a la pour qu'on a recourir dans la arme donc moi en tant qu'analyse c'est qu'on a zo ta la comportement y a Bato va kreé lo kwa na na déclaration na Bango ou y a ou va pibliyaki pour na kondobaki va zo reconnaître le pouvoir à Kintyasa te va zo reconnaître la résolution y a 2018 te j'ai compris qu'il y a Bato ou Baza déçu Bato ou Baza d'accordé na accession à Félix c'est qu'il y a au pouvoir Bato ou Baza qui a un intérêt à Bango il y a mis en mal par rapport à Félix c'est qu'il y a comme le président de la République au sommet de l'État Bato je pense aussi que tout Congolais surtout ou y a este ou y a vivre ou y a traumatisé Bango il faut Baza la très vigilant vis-à-vis à Bande à Bango parce que nous ne pouvons plus accepter que Congolais na état pour autokomi pour revendiquer quelque chose alors qu'il y a mali sous sous Nazamba ou qu'il y a Zwa Mindouk alors qu'il y a Baza Nazamba ou qu'il y a Bato ou qu'il y a a armé pour qu'il y a les autres préfèrent aller encore créer une aventure avec une rébellion soit disant moi je pense que les commanditaires sont à Kitsasa dans la plupart ils sont à Kabiliste et où il y a la base d'insécurité parce que tout ça l'analyse dans le vrai les gens qui se retrouvent sur le plan politique où il y a qui a fait une difficulté Baza la façon pour revendiquer c'est de créer l'insécurité et ce qui est à Sali banquette ce sont les fils du pays qu'on a instrumentalisé pour créer l'insécurité pour faire avancer les pays pays. Pas ces gens qui ont dit qu'il y a un congolais détruit le souci parce que pas ces gens qui ont dit. Non. Félicie, c'est qu'il n'est pas responsable. Il n'y a pas de congolais qui souffrent les lois. C'est parce qu'on n'avait pas planifié. Il y a 18 ans. Parce qu'il y a 18 ans, si Kabila avait fait une bonne planification, mais les lois qui souffrent. Félicie, c'est qu'il cherche à arranger où les bébés qui ont été. Donc, ce qui ont été fait, c'est la décision qui a été qui peut garantir à venir la jeunesse. Mais mauvaise politique, mauvaise gestion dans le passé, il y a un peu la jeunesse sacrifié. Alors, ce qui s'apprennent à présent, Félicie, c'est qu'il y a un congolais qui passent les jeunes qui actent à vandalisme parce que le pays n'est pas bien géré. Il y a une mauvaise foi. 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 Tout congolais, il y a un serré à comprendre que nous subissons, il y a une mauvaise décision pendant 18 ans. C'est lui qui vient dans 3 ans. On doit lui donner le temps de réparer, de refonder l'État congolais. Dans ce message, il y a un message qui s'apprend que le pays ne se construit pas en entendant qu'il y a quelque chose. Il faut aimer le pays. Il faut qu'il y a quelque chose pour attendre le meilleur de son pays. Bon. C'est une très bonne chose, c'est un président qui mérite l'encouragement de tous. C'est un président volontaire. Nous avons eu un président, Joseph Kabila. Il faut se demander combien de fois Joseph Kabila a représenté la RDC. Et combien de fois il a aussi représenté dignement la RDC. Nous n'avons pas été respectés. Nous avons perdu toute notre dignité. Mais quand tu as le président de la République, Félix, il dit qu'en deux ans et demi, près de trois ans, il y a le pouvoir, il y a le règne. Tout le monde a été respecté partout dans le monde. C'est-à-dire que si vous avez une conférence, il y a un président, il y a un président avec joie. C'est parce qu'on les reconnaît, on les respecte. On sait que c'est quelqu'un de taille. Au niveau du raisonnement, il y a un niveau, il y a une lutte à mena qui, le Congo aujourd'hui est en train de renaître. Le Congo aujourd'hui entre aussi dans le concert des nations. Le Congo est représenté. C'est à cause de cette fierté-là. Le Congo a été fait en jeu 20. Avec cette double casquette, il y a le président en exercice, il y a une union africaine, et puis le président de la République démocratique du Congo. Il a brillamment représenté le Congo et l'Afrique dans le jeu 20. Et puis, à l'un de la conférence, il y a eu une conférence qui s'est prêt à dire qu'il y a un président de la République. Il y a eu un président de la République, il y a eu un président de l'Azali, il y a eu un président de la République. Et puis, il y a eu un président de l'Azali, il y a eu un président de la République. Sur le Congo, il y a eu un honneur de l'Azali. Il faut aller l'accueillir. Dans ce sens-là, c'est qu'ils ont fait ça. Ils ont tout à fait raison. Comment est-ce que vous préférez que vous avez un discours de la dictature pour avoir un discours de la dictature ? C'est un acte qui a encouragé le président de la République qui a bien fait. Si vous avez un discours de la dictature, vous avez un discours de la dictature. Non, ceux qui ont accueilli le président de la République, ça a l'air de manière facultative. Vous avez un discours de la députation, que ce soit le député. Il n'y a aucune loi. Vous êtes obligés d'aller recevoir le président de la République. Mais ceux qui ont conscience et l'esprit de la République, que le président de la République a besoin de tout notre soutien. Nous devons témoigner devant le monde entier qu'il a le soutien des Congolais. C'est ce qui est le mot. Le monsieur a dit que l'opposant, tous les adversaires politiques, il a dit que l'on a un chantage dans la communauté internationale. Il a un chantage dans les États-Unis, dans l'Amérique, dans l'Europe. Parce que nous savons que l'opposant africain, il a un salarié politique, il a un recourir. Après, il y a un membre de la communauté internationale pour combattre les campagnes dans l'Ango. Mais malheureusement, pour eux, le président de la République est devenu de plus en plus impopulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de plus avec le peuple congolais. Ils sont d'accord avec le président de la République. Ils comprennent que la seule façon de répondre à ces gens-là qui pensent que le président de la République a vomi dans la population, c'est de montrer aussi une démonstration de force. C'est-à-dire que l'on a chaléré sans précédent au président de la République, Azoui, depuis qu'il y a un président de la République en fonction. Ils ont fait une réponse pour la politique. Il est toujours avec son peuple et le peuple congolais est en train de lui faire confiance. Donc, il y a un peu de détruiteurs. Il y a un peu de monopole de la rue. S'il faut parler même pour la partie, l'UDPES reste le seul parti qui peut s'improviser dans la rue. Ils ont proposé la marche, ils ont proposé la ville morte. Mais pour le faire, il doit prendre toute une éternité. Mais ils vont improviser le chef de l'État à une seule journée. Ils vont dire que le jour où le président vient, la mobilisation est réussie. Sur ce point-là, ils vont proposer la mobilisation de la République. Dans la pratique, on voit qu'il y a un seul parti qui peut s'improviser, qui peut s'improviser dans le village de la Congolais. cette mobilisation-là, partout dans le carréfour, les images sont là, les gens ont vu que c'est en âme et inconscience, c'est en toute confiance que le président de la République, donc il n'y a pas eu manipulation, il n'y a pas eu injonction, il n'y a pas eu dictature, aucun député a été forcé, le lobby, l'ensemble national, pour que ce soit chef de l'État, mais ils ont pensé que c'est bien pour eux d'aller encourager les chefs de l'État d'aller l'accueillir, dans l'angle politique, cette masse-là a marqué les esprits, ils doivent aussi aller réfléchir, 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 au Congo, c'est la diabolisation, la manipulation, tant que tout le monde, nous avons été gérés en 18 ans, par la manipulation, les mensonges, les mensonges, il n'y a nulle part au député, le député Mokota, les bisous, pour amener les militants, qui venaient de loin, ce sont des bisous, les partis politiques, membres de la Union sacrée, pour louer les bisous, pour aller accueillir les chefs de l'État, même les députés, étaient dans les bus, pour aller accueillir les chefs de l'État, il y a des gens qui manipulent les choses, il y a des gens qui s'accrochent, pour chercher à décrédibiliser, ou à diaboliser les chefs de l'État, non, à l'ère de Tiseke, du monde wo nyon, se yo malana, keske, l'État, ils n'y aúna d'justification, n'angou, m'bon, langyo y'oubima y'oua, na kesse min, estse que le ministère à la finance, a mon avis, n'a kite sü mon, ba tout na kesse, l'Assemblée Nationale, n'a pas une kesse, y'a mboga yo part, ou ba n' agree, corrompre fields da deputé, pou ba y'amba chef de l'État, sahne, par ay absolute, parce qu'il faut monter des preuves réelles. Donc, sur ces preuves-là, il y a un temps, où il y a des mensonges qui ont été mis en place dans la route. Pendant 18 ans, les kabbalistes ont géré les Congolais dans les mensonges, dans les manipulations, dans la diversion. Tant que vous avez des commis, tant que vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de manipulations gratuites. Aujourd'hui, la vérité est dans la rue. Vous n'avez pas de preuves, même dans le président, il y a des dépassements budgétaires. Avant, ce n'était pas comme ça. Ce sont des avancées. Ils ont leur encouragé. Maintenant, les chefs de l'État ont un adversaire politique qui n'ont pas de calcul. C'est-à-dire, si vous comptez manipuler le peuple congolais, pour le peuple congolais, il ne fait rien. Ça, c'est déjà la réponse. Si au niveau de la communauté internationale, il y a des gens qui pensaient qu'il y a moyen, qu'il y a des gens qui se sont trompés parce que la masse a déjà donné une réponse convaincante. Il y a des façons pour les élections. Il y a des gens qui peuvent déjà s'organiser pour les élections. Il y a déjà une masse de gens préparés pour son action. Il a une vision idéologiquement préparée pour l'accompagner dans cette vision-là. Je me suis sûr que les deux voyages sont dans les deux côtés. Je pense que l'on a donné une trompe à la colade. Je pense que l'on a donné une trompe à l'aise. Ils ont d'espoir les gens qui importent ce qui me fait. Les voyages sont comme président qui lui ont des voyages. Le Congo est en train de revivre le Congo. Le président Tisséke dit qu'il n'y a pas eu le Congo dans la scène internationale. Tous les investisseurs seriers, tous les pays existent sur le plan diplomatique. Diplomatie à Kabila, Kabila, c'était une diplomatie avec des malettes dans le Congo. Quand un diplomate vient au Congo, il va courir la réalité. Quand Kabila sort de diplomatie, il va courir les chefs d'état africains et occidentaux pour s'éterniser au pouvoir. Mais c'est différent avec ce que dit. Il doit montrer à d'autres pays que le Congo vit. Il faut maintenant perdre le temps où le Congo est en retard. Le Congo est en train de souffrir. Tisséke dit que c'est un président. Dans le monde entier, on le respecte. Pourquoi on le respecte ? Parce qu'on comprend qu'il y a une situation où il y a un Congo. Même un président occidental, il y a des pays occidentaux, il va échouer dans sa mission. Mais Tisséke dit que dans le peu de temps qu'il a fait, il y a des grandes choses que certains Congolais ne savent pas apprécier à juste valeur. Parce que les gens ont dit que les gens ont dit qu'ils 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 ont dit que c'est pour les ventres. Mais nous Congolais, nous n'avons pas la culture des décisions dirables. Tout ça, dans ma culture, il y a des décisions populistes. La décision est sa manke. Mou toa zi ango, pou na kosepelli, sa binou binou tou bo sepelli, après trois mois, deux mois, vous commencez à l'injurier. Ça, c'est pas ce que tu sais que devait. Un bon président prend des décisions pour l'avenir. Ça dit, n'denge balou, bazo Kaboula, bazo, bazo, pezakabangwa, chak fin di mouan. Ça ne doit plus changer, ça reste une pratique. Tite, roko, manantamwa, bazo, bazo, da, ba, komi, kozango, feli, parce que la production a augmenté. Voilà la qualité du président que nous, nous voulons. Le président, quand il va ayer, bazo, t'angwa, ono bidje, c'est des millions, on a dépensé des millions, c'est-à-dire qu'il va atteindre des milliards pour voyager. Il ne voyage pas pour faire du tourisme. Il voyage parce qu'il veut que les gens découvrent que le Congo a changé. Il ne peut pas changer le regard dans le monde vis-à-vis du Congo. Bazo, le bazo, le bazo, le bazo, le bazo, c'est-à-dire qu'il y a le Congo. On demande de changer de mentalité. Le président aussi va demander au monde entier de changer leur mentalité vis-à-vis du Congo parce que bazo, le bazo, c'est-à-dire qu'il est tâté. À cause de Joseph Kabila, aujourd'hui, le Congo, c'est dans un trou haut, c'est-à-dire qu'il a abîmé ça. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Moi, je sais que bazo, mon sous, c'est-à-dire qu'il va convaincre pour certaines personnes, bazo, c'est-à-dire qu'il y a des résultats. Mais moi, je sais qu'il y a déjà des résultats. Le premier résultat, c'est que nous avons reçu la gratuité de l'enseignement à cause de la voyage à Tisséquet. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'il y a un échec. Ce qui est le mieux échec, c'est que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. Non, non. C'est-à-dire qu'il y a un échec. C'est-à-dire qu'il y a un esprit pour faire échouer. Ce n'est pas un échec. C'est-à-dire qu'il y a un échec. C'est-à-dire qu'il y a une génération. Et s'il faut voir aller plus loin dans le cadre de l'éducation nationale, il faut avoir une alphabétisation générale pour récupérer même Mikolo Moussous ou Oïse-Senga-ke. C'est-à-dire qu'il y a une classe pour ramener le niveau de l'Angleterre pour comprendre ma décision de ces hommes-là. en politique, on parle de poids. politique. La politique s'est faite à la base. Qu'est-ce que quelqu'un représente? Et puis ceux qui nous trouvent à l'onguée, à la Kati Ali Sanga, contribution à l'ézala qui n'est pas tout à l'ézala. Quand vous parlez de Mike Moukiba et que vous parlez de Delice Sanga, lorsque Félix Sekedi a accédé au pouvoir, est-ce que Delice Sanga était là? Est-ce que Mike Moukiba était avec lui? Ils étaient dans la mouka. Ils n'ont pas contribué pour que Félix Sekedi accède au pouvoir. Même quand ils sont venus à l'appel du président de la République pour répondre à l'Union Sacrée de la Nation. Ils sont venus, ce n'est pas parce qu'ils aiment Félix Sekedi, ils sont venus parce qu'ils ont voulu faire croire au Congolais que Biso Lelotoyé toulinko servir intérêt à Félix Sekedi ensemble avec Félix Sekedi. Comme ils sont partis, vous devez vous demander la question qui, avec eux, basant d'accord avec l'onguée, auprès de Félix Sekedi. Moi, je dis que les politiciens congolais ont fait farce. Ceux qui sont d'accord avec l'onguée, parce qu'il y a des logiques comme un peu partout ailleurs. C'est logique, il y a une logique, il y a vocation. Quand on regarde Katoumi, on voit sa politique. On comprend que la politique est un business pour lui. On se paye des politiciens, on se paye des journalistes, on se paye des membres, on se paye parce qu'ils ont la base. vous commencez à les payer comme dans une entreprise. C'est différent. Les gens comme ça, parce qu'ils ne partagent pas la même nature qu'eux. Ceux qui ont fait, c'est un bon débarras, mais moi, je pense qu'il y a de l'hypocrisie de leur côté. Ceux qui sont en train de faire, c'est une distraction. Moïse Katoumi doit savoir dire la vérité. Moi, je ne vois pas le poids de Denis, je ne vois non plus le poids de Mike Moukebaï. Ceux qui l'ont dit que Mike Moukebaï a quitté Félix Tisekédi. Ça ne fait pas l'actualité, ça ne fait pas débat, parce qu'il y a un poids pro-politique. Ça ne fait pas débat, mais ils doivent s'assumer. Dans un moment où certains acteurs politiques, ils doivent comprendre la réalité. Nous arriverons à un moment où la carte politique est un peu dessiné. Les Congolais doivent comprendre qu'il y a deux camps. Les camps de changement, ce qui sont dans les camps de changement, avec qui, ils doivent s'assumer. 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 Vous-même, vous avez vu ce bloc-là. Il y a pris combien de temps pour comprendre que ce sont des ennemis de la nation. Même l'opinion publique a vomi. Il y a eu un peu de temps pour qu'il y ait un peu d'un congolais comme avantage. Moi, je sais que Delu Sessanga pour être élu, il a trompé les gens à Kananga. Il a dit qu'il y a des gens pour qu'il devienne député. Quand il dit qu'il quitte Tisekédi, il s'assume. Il est libre de ses actions et de ses mouvements. C'est un bon débarras que tous les hypocrites au Bazana Katia Union Sacré sortent au lieu de ce peuple congolais. Beaucoup de politiciens qui ont eu un peu d'un congolais qui ont eu un peu de manipulataires. Quand il y a eu l'élection, il y a eu un peu de temps pour qu'il y ait un peu d'un village qui a eu un candidat pour se faire élire député. Nous avons beaucoup vu et vécu ces aventures-là. C'est-à-dire, parler de Delu Sessanga, parler de Delu Sessanga, moi, je n'attends que Moïse Katoubia s'assume. À Bimi, à Lobi, notre décision est que nous quittons l'Union Sacrée. On va voir à Kédena combien. L'avenir politique congolais, les paysages politiques congolais se redessinent. Ils se sont redessinés dans la douleur parce qu'il y a des politiciens qui seront enterrés parmi les bangos. Ça ne sera pas facile dans les jours à venir. Des politiciens en gestation vont être en train de se faire. Ils vont comprendre la réalité. Ils vont s'enterrer eux-mêmes. Et les congolais ne sont pas dupes pour considérer qu'il y a la même qualité des politiciens dans le niveau où ils réfléchissent. Les congolais ne sont pas des hommes. Ils ne sont pas des gens. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas parler de Delu Sessanga, parler de Katoubia. S'il est sérieux, il s'assume. Moi, je sais que les congolais sont sérieux qui sont très intéressés. Il y a des gens qui sont assimilés aux étrangers. Katoubia a beaucoup de dossiers qui sont pesés sur lui. Et les congolais qui sont des députés ne sont pas des députés. Mais quel dossier ? Qui ne sait pas que Katoubia n'est pas congolais ? Qui ne sait pas que Katoubia vient à Zawana, à partagé, il y a un crime d'État, un crime financier ? Il y a Joseph Kabila. Il y a Joseph Kabila. Il y a Joseph Kabila. Non, non, mon frère. Les congolais ne sont pas mnésiques. Il y a une façon à se faire pardonner. Moi, j'étais très fier avec Hollanda. Dans une interview au Katoubia Sala qui est en Afrique, il disait que la bonne justice ne se passe par les pardon. Est-ce qu'il a déjà eu le courage que vous avez congolais Mabe Asala Bango ? Il n'a jamais dit. Peut-être que vous n'avez pas la question que Mabe soit Katoubia qui a fait tuer beaucoup de congolais. Il a beaucoup de l'argent qui a été congolais. Aujourd'hui, je me sens que notre frère de 101 congolais qui n'a aucun péché. Tout le monde n'a pas eu de l'argent qui a été congolais dans trois ans par rapport à Katoubia Sala. Mais il a besoin de rassembler. Il a besoin de l'argent qui a été exilé politique parce qu'il a été Joseph Kabila. Donc, il a besoin de l'argent qui a été congolais. On comprend qu'il a parlé de Judas et les Judas on voit réellement son comportement. Mais moi, je sais que le dossier est assimilé aux étrangers. Nous avons des étrangers qui sont les bienvenus chez nous parce que nous avons des mauvais étrangers qui se sont infiltrés dans la politique congolaise pour nous exploiter. Il y a des faibles congolais. Il y a des frères qui ont été qui ont été sous la vie. Et ce sont nos frères qui ont vendu ce pays. Ce sont les frères qui ont accepté qui ont fait des crimes. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais étrangers à tous les niveaux. Maintenant, vous allez nous dire que ces gens-là-bas, vous savez, c'est-à-dire que les gens qui vont les suivre, c'est-à-dire que les Congolais ne sont pas dupes. Moi, je sais qu'avec toute sincérité, ce n'est pas par fanatisme, ce n'est pas par népotisme, mais là, c'est-à-dire que les Congolais reprennent contrôle de leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de crimes. Il y a eu beaucoup de crimes. Il y a eu beaucoup de crimes. C'est-à-dire qu'il y a eu l'économie. Crimes, c'est-à-dire qu'il y a eu l'économie qui est en province et qui est en province et qui est en province. C'est-à-dire que l'économie n'est pas en province parce qu'il y a eu un marché de dupes. Il y a eu un marché de dupes et il y a eu des informations. Vous voyez, les mâles du Congolais au XXIe siècle ne sont pas parce qu'ils sont sous-informés. Si aujourd'hui on manipule facilement les Congolais, c'est parce que tous les sont sous-informés. Un Congolais informé ne peut pas supporter avant d'avoir un marché de l'économie. Après, c'est-à-dire qu'il y a eu des informations. Quel genre d'économie ? C'est lui qui a facilité encore le plus pire. Il y a pillage où il y a eu un marché de l'économie. C'est Katoumi qui l'a facilité. Katoumi est entré en politique pas par vocation. Et moi, aujourd'hui, je sais que Katoumi a quitté Joseph Kabila. Ce n'est pas parce qu'il avait l'amour des Congolais. Ce n'est pas parce qu'il avait compris qu'il faut respecter la Constitution. C'est parce qu'il avait compris que Kabila n'a plus rien. Il est déjà abandonné. A ça, il est son avenir politique. Il croyait qu'on a la continuité à l'exploitation. Il devait s'accrocher aux gens qui ont l'avenir. Voilà ce que Katoumi voulait nous faire croire. Kalingi Mbo, Kalingi Kongo. Mais lui, il a quatre nationalités. A ça, Zambien, A ça, Italien, A ça, Juif. Il a plusieurs nationalités qui ont eu des passports pour qu'il y ait eu des passports. Mais tous les Congolais n'en ont pas l'occasion. Suryano, merci beaucoup à moi. Tout ce qui a dit au début de la région, tout ce qui a dit. Je m'appelle et moi, je me suis dit que je m'appelle tribalisme. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit Justin, Moutongo. Il a eu un milliard qui marche en bois sans rétire, mais je me suis dit que 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 je m'appelle que je m'appelle bon premièrement d'abord première voilà premièrement d'abord nasa au condamné tribalisme la forme d'angonions ne potisme pas ce que constitution n'a vu ce qu'on dans la gang ou bon surtout ça qu'on recourit n'a pas fait n'a vu que tribalisme est là qu'il n'a n'a pas fait qu'il 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 n'a pas la porte ya ba balouba et le katanga tout ce qui se passe là mais qu'est-ce qui est à la base ya ou l'éloi te koumou monana parce que ou te koumou mona ou et wouti quelque part tu peux expliquer à noter sans que tout a poté outi moi je pense que le premier fautif au niveau politique c'est martin fayou si c'était un politicien responsable je pense que tribalisme wana lient tribal wana l'inguez à la haticité les complots qui s'est fait à genève ou et randre bat moussou sur l'élôme à politiciens à niveau national c'était un complot pour déstabiliser les pays c'était un complot pour n'a pas balkanisé rdc ou on s'est fondé on s'est basé sur des considérations tribales pour n'a pas manipuler la sentiment ba congolais moi je connais martin fayou c'est un leader connu seulement à kinshasa par quelques personnes même à kinshasa il y avait des gens qui ne les connaissaient pas sont décidés non plus il ya n'a pas de délit ba yébaki a mouti la kinshasa a mais à partir à genève ta mbago koussa la complot n'a pas désigné martin fayou le candidat je vous dis c'est le début il ya quoi tisser en tribal vous allez vous imaginez ke ko ou t'aka la période wana ti natan otozo koma ming ming l'IDPES a fait son opposition pendant 37 ans aucun jour tout mona n'a katiya opposition wana batoubazo skande ba chanson tribal kon ya n tribal kontretribu moussous aucun jour ça s'est fait pendant 37 ans mais l'IDPES accède au pouvoir c'est qu'ils se disent opposant résistant dans peu de temps seulement dans moins d'une année on voit déjà des chansons de n tribal on voit des actes de vandalisme sur base des considérations tribales c'est une instrumentalisation il ya n'a batouboubazo derriere bilo ko wana pona ba konsidération politique la selle façon pona bango ya ko ganyé ben tiré na bango ezali ya ko a tisser en tribal pou ba be nga bango pou ba ken de ko justifié ba mwenye bazozoa a l'extérieur les responsables ya ko a tisser en tribal baza ba politiciens si tous les politiciens aujourd'hui surtout moi je parle beaucoup de martin fayoul parce que ce sont ces militants qui sont à la base ya ko kende ko touché même moutoumsa l'obaka politik te moutako zalaza moulou bazan de ko ya felixi seke di mais à l'obagané politik te il ne s'intéresse même pas ya maka moafu ya felix alie sakayete alie sakabana ete mais yo kende ko betta mutandengi wana o kende ko zokise parce qu'il est de la même trubi ça c'est une maladie c'est là où je vais m'exprime ponan l'obanabande konabiso moussouba kompandre ke tribalisme eza malade so ki ozo se sentir na en tribal vis-a-vi a ndekona yo seke na seklo alelo yo ko kovivre te fokene na ba seklo eleka ki tozo n'isa yo kuna le tribalisme na pas sa place ko kongo ba chinois bazo ya nambok anabiso ba indien bazo ya ko kolonizir biso chenou on ele a yi pa koma on pe a yir no frère o basa desan abiso toki de ko yinabango pas kaza mongala pas kaza mouluba nan alingakaba loupati na lingakaba kongo ti na lingakaba se cité non ça ça n'a pas d'importance les congolais sérieux doivent comprendre que le congo d'aujourd'hui le monde d'aujourd'hui tout citoyen peut changer de nationalité par rapport ya ba intérêts ou ya zalik ou monde mais on ne peut pas yir son prochain sur base ya ba en tribal et quoi que ce soit donc les congolais doivent éviter d'être manipulés par des politiciens à cause des considérations tribals n'a kwatise baba baba en tribal vis-à-vis avat moussous tout les actes ko yisali tribal takanis in l'état azo condamné ango et aucun kongolais ne doit supporter sa disons tous non au tribalisme pas kizakoto nambok anabiso te c'est moi qui moua et moi qui vous remercie moussous moussous